Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une pierre qui a toujours été une énigme, à date pour moi, je l'ai nommé l'Afghanète. L'Afghanète c'est ça ici. Ok, puis ça c'est un spécimen que j'ai eu il y a à peu près 5 ou 6 ans ou 7 ans, c'est pas longtemps que je l'ai eu. Pourtant c'est dans la vie des cristaux, ça fait partie du nouveau cristaux, ça se disait qu'avant c'était extrêmement rare. Et maintenant c'est juste rare, je ne sais pas. En tout cas ici c'est marqué rare. Je ne peux pas vous lire, admettons, tout ce qu'il dit sur l'Afghanète, parce que j'en reviendrais les mots d'auteur, mais je peux vous dire des détails intéressants. Au réalisme de Chakra du 3ème oeil, Soma, Altamajor, Couronne, Partitale et Étoile de l'âme. De sorte que l'âme est pleinement consciente de la dimension dans laquelle elle apparaît. Aide à lire les archives à cacher pour le voyage de l'âme sur la terre et sur d'autres plans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le plan de la guérison peut être utile pour les maux de tête et les migraines dus aux bloquages psychiques. Ok, ça les bloquages psychiques, ce n'est pas un domaine que je connais comme extrêmement. Je connais, mettons, les affaires psychiques, mais les bloquages psychiques, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Je ne veux pas m'avancer là-dedans tout de suite sans savoir, mais c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder et que je pourrais me renseigner plus là-dessus. Je sais juste que, mettons, certaines attaques psychiques, ça peut causer des bloquages psychiques. Je sais que certaines attaques psychiques, ça peut causer des débalancements des chakras. Ça, je sais ça, mais qu'est-ce qui peut causer des bloquages psychiques, ça peut être aussi l'individu lui-même. Mais c'est ça que je ne connais pas assez pour en parler là. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'Afghanite qui est très intéressant. C'est vraiment puissant, je vous avertis. Je vous suggère d'avoir une bonne pierre d'ancrage pas loin comme, par exemple, l'hématite ou une obsidienne noire ou de la goétite. En tout cas, c'est une pierre dans le ciel, une pierre d'ancrage. Est-ce que, mettons, ça, vous allez, comme, peut-être faire un trip astral, un voyage astral avec cette pierre-là. Puis, ça vous prend quelque chose pour revenir sur Terre. Parce que moi, j'ai d'autres moyens que ce qu'il vous dit là. Mais, est-ce que c'est une pierre, si on veut penser si bien, est-ce que c'est une pierre excréable comme ça. Merci. 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 Merci.